Je suis très heureux d'avoir rejoint l'Axel, je suis fondateur de MyTrust et peut-être la problématique que l'on cherche à adresser chez MyTrust c'est avec la numérisation croissante de nos économies on a une entrée en relation de nos clients qui se fait de plus en plus en ligne et force est de constater aujourd'hui qu'on est amené à partager beaucoup de données personnelles et finalement cette donnée personnelle soit on la partage de façon très très simple mais en tant que consommateur on n'a pas vraiment confiance et puis les sites qui la reçoivent n'ont pas vraiment confiance ou à contrario on a des entrées en relation qui sont complexes avec des processus papiers, d'extraction de données et des processus qui sont assez lourds du côté des entreprises et nous ce qu'on cherche à faire chez MyTrust c'est de répondre à ce paradoxe et c'est de permettre une entrée en relation qui soit simple mais en même temps avec un grand niveau de confiance on s'appuie sur des données personnelles qui sont aujourd'hui stockées par des fournisseurs que l'on connaît dans sa vie de tous les jours que ce soit un fournisseur, un opérateur télécom, un fournisseur d'énergie, une banque, une assurance les services de l'état qui ont des données qui sont fiables parce que ce sont des acteurs régulés et le rôle de MyTrust c'est de permettre à l'utilisateur d'aller choisir telle ou telle source de données pour partager ces données personnelles avec une grande transparence, un consentement à la fois pour la collecte des informations et pour leur transmission après que l'utilisateur ait pu vérifier l'information on a pris un principe assez fort qui est de ne pas stocker la donnée plusieurs raisons pour des questions de sécurité elle est aujourd'hui très bien stockée dans ces plateformes d'acteurs réguliers également parce que une donnée stockée c'est potentiellement une donnée qui devient obsolète MyTrust, on est un peu le Paypal de la donnée personnelle voilà